Hello tout le monde ! Alors cette fois-ci, je vais vous, de nouveau, je vais vous partager un extrait d'un podcast que j'ai trouvé vraiment plein de bon sens. Donc je vais vraiment donner la parole à une personne dont j'aime beaucoup les podcasts, ils sont plein de bon sens à mon goût et ils résonnent toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas mal issu du Tao et le Tao, c'est une philosophie que je trouve extrêmement réaliste et sage. Sage parce qu'elle est basée sur du réalisme. On est dans un monde fait de dualité et en même temps, nous sommes des êtres d'unité. Alors qu'est-ce qu'on fout de ce bordel-là ? Bonne question. Et là vraiment, j'ai trouvé génial son podcast. Je le trouve, je le trouve toujours, super, franchement. J'ai toujours envie de vous en parler mais du coup là j'en profite. Alors je vais vous filer un extrait. On est vraiment sur la question de faire le bien. Quand je, bah moi je suis quelqu'un qui a quand même, je me rends compte vraiment la volonté de faire le bien. J'ai un gros 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 truc avec la culpabilité et la culpabilité elle vient d'où ? Bah j'ai fait le mal, j'ai fait le bien. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai mal fait ? Est-ce qu'on doit me, voilà, me couper la tête parce que je suis une mauvaise personne, etc. Toujours ces histoires-là de bien et de mal qui sont à première vue issues d'une bonne intention, de moralité, etc. Mais la vraie réalité c'est que nos actions, et même quand elles partent avec une intention de bien, est-ce que vraiment elles font le bien ? Vraiment, vraiment, dans le court terme, le moyen terme, le long terme. Comment je peux vraiment être sûre que moi ce qui émane de moi et ce que moi je veux avec ma volonté et ce que je pense être sera ce qui est bon pour l'autre ? Comment je peux le savoir ? Parce que déjà pour moi je sais pas si c'est vraiment bien. Combien de fois je me suis plantée ? Et c'est normal, c'est l'expérience. On apprend avec les échecs et les erreurs, on apprend à force d'expérimenter, on apprend de plein de manières. Mais qui je suis moi pour prétendre savoir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal ? Je vois à travers un filtre en fait. Bien sûr, heureusement que moi je marche à travers mon filtre, je fais de mon mieux, etc. Mais ce qui est vachement sympa c'est peut-être aussi de se rappeler que ça n'est que mon filtre. Bref, je passe les détails parce que je risque de squeezer le message qui est super intéressant et que Margot Bussière délivre dans son podcast. Donc je vais vous passer ça, juste un petit truc que j'avais envie de vous partager. Regarde, prenez Hitler, on va prendre un cas vraiment bien précis, concret que tout le monde connaît. Hitler, est-ce que vous pensez sincèrement que Hitler, dans son fort intérieur, il se disait je vais faire le mal, je suis un démon, je suis démoniaque, je suis Satan et je vais faire le mal. Je vais vraiment tout bousiller sur cette terre. Mais franchement, non, il y a peu de chance, moi à mon avis, Hitler, dans son esprit, il se disait je vais justement faire en sorte que le monde puisse fonctionner beaucoup mieux. Et grâce à ce que je vais mettre en place, ça va rouler à travers ses filtres. Et il avait une idée bien précise de ce qu'était le monde idéal et ce que c'était le bien à son sens. Et il a fait en sorte de mettre en place ce truc-là. Et comme c'était quelqu'un qui avait une forte détermination, sans doute énormément de, malheureusement je vais dire ça, de qualité d'influence, de leadership. Et une certaine capacité à manipuler et à embarquer les gens quand eux-mêmes n'avaient pas assez de force intérieure, assez de discernement, de jugeote, de paix intérieure en eux pour pouvoir solidement dire non, 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 c'est ta vision. Mais moi, je n'adhère pas à ça et je ne vais pas mettre ça en place. Ou peut-être aussi qu'il y avait des gens qui étaient d'accord avec ça, mais il a surtout profité d'une situation délicate où régnait la peur. Dès que les gens sont dans la peur, en fait, on les manipule vachement facilement. Et bref, toujours est-il qu'il n'était pas forcément dans une intention de faire le mal. C'est vraiment intéressant en tout cas de mettre le doute. Parce que du coup, ça nous pose question sur nous quand on veut faire le bien. Est-ce que vraiment, on est toujours juste ? Voilà, en tout cas, son podcast, il porte là-dessus. Et je vais, voilà, je vais vous laisser avec parce que c'est le plus important. Je vous mets un tout petit bout. Vraiment, ce que je vous conseille de faire là, c'est de couper tout de suite la vidéo, ma vidéo. D'aller cliquer dans le lien que je vous mets de sa vidéo et d'aller l'écouter en entier. Parce que c'est beaucoup plus intéressant que d'écouter qu'un tout petit extrait. Moi, je voulais simplement faire le relais pour que vous puissiez écouter ça. Prenez ce qui vous intéresse, prenez ce qui résonne. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Le but, justement, c'est de rester libre. Il n'y a aucune obligation. Moi, en tout cas, sachez que ça résonne et que je trouve ça très, très intelligent. Parce que je... Tout simplement, en fait, quand je regarde, par expérience, ce qu'elle raconte, ça fonctionne chez moi. Plus j'essaye de faire le bien à mon sens du bien, en général, plus ça fait un gros cafouillage. Plus je fonctionne avec ce qu'elle raconte dedans, ce qu'elle énonce, et plus, en général, ça s'élargit, ça s'ouvre. Et c'est humainement beaucoup plus intéressant. Allez, je vous laisse avec ça. C'est parti. Je ne vais pas vous laisser mon visage. Je vous mets avec ça pour que vous puissiez vraiment profiter à fond en étant dans l'auditif et pas dans le visuel. C'est important de comprendre, c'est que tout ce qu'on pose comme acte a des conséquences. Des conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme. Et on n'a pas forcément la vision de ces conséquences, c'est normal. Mais parfois, si on regarde avec du recul, on voit qu'en pensant bien faire, on a fait une bêtise. Ça vous est certainement déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Avec les meilleures intentions du monde, je me suis rendu compte après que mon choix n'était pas forcément un bon choix. Et que j'ai fait une bêtise. Par contre, il fait la distinction du bien avec le juste. Et quand je fais une action qui est juste, cette question de dualité et d'engendrement ne se pose pas. Donc, il faudrait essayer d'être le moins possible dans la dualité, quand on pose nos actes. Et il faut être au maximum dans l'unité. Et pour ça, il faut arrêter d'essayer de faire le bien. Il faut chercher à faire le juste. Surtout que quand on dit qu'on veut faire quelque chose de bien, il faut bien intégrer une notion. C'est que c'est selon nos valeurs, c'est selon notre prisme, selon notre morale, selon nos règles, selon notre mental. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le bien n'est pas forcément le bien. Par contre, le juste est toujours le juste. Et cette différence, elle est peut-être subtile, mais elle est très très importante dans le taoïsme. Et on voit que faire le bien, c'est une projection sur l'autre. Faire le bien pour quelqu'un, ou pour une situation, ou pour une société, etc., ou pour une personne, c'est une intervention. Et l'intervention dans la vie de l'autre, elle pose problème. Parce qu'on apprend aussi dans cette philosophie qu'à chaque fois que j'interviens dans la vie d'un autre, je suis irrespectueux d'une certaine manière. On sait que l'intention n'est pas mauvaise. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas notre intention qui compte, justement. C'est ce que l'on fait, comment on le fait, avec quelle volonté on le fait. Donc, quelque part, il faudrait faire le juste. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, j'essaye de moi être bien. Et ça, selon les taoïstes, ça change tout en termes de conséquences. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que parfois, entre le bien et le juste, ça va être le même acte, mais c'est l'état intérieur qui diffère. C'est-à-dire que si quelqu'un ne va pas bien et que j'essaye de l'aider, en réalité, là, je vais mettre la personne en difficulté. Puisque j'interviens et je fais preuve de volonté. Par contre, si je pose le même acte, on est dans la personne, mais dans un autre état d'esprit, un autre état intérieur, en n'ayant aucune volonté pour l'autre, mais en cherchant à faire tout simplement ce qui est juste, là, les conséquences vont être totalement différentes. Et peut-être que finalement, cette personne va s'en trouver aidée. Et c'est ça le but. C'est important à intégrer cette question de volonté, d'interventionnisme, et de toujours faire attention à qu'est-ce que nous, on estime être bien ou pas bien. En fait, ça rejoint la question de la morale, c'est plus j'ai une forte morale, plus je différencie bien et mal, plus je les nourris, en fait. À chaque fois que je dis que quelque chose est bien, je suis en train de nourrir son opposé, son contraire. Alors, en impliquant, en fait, que son contraire est mal. Voilà, je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, je pense que oui. Et on a la notion du bon qui est intéressante. Alors, c'est dans la deuxième phrase du chapitre 2, celle qui suit, celle que je viens de vous lire. On a un mot, chane. Alors, la deuxième phrase, je vais vous la lire, si vous voulez, c'est « Si tous connaissent que le bon est bon, alors est le pas bon ». Donc, c'est un petit peu, ça rejoint celle du dessus, mais elle va un petit peu plus loin, cette phrase. C'est la même structure, on retrouve des similarités. Là, on a le mot chane qui, lui, signifie le bon, la bienveillance, la droiture. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le bon dans le sens de l'attitude. Et dans cette notion, là, on retrouve quelque chose d'intéressant, qui se comprend, du coup, à l'étude du texte. Je vous saute quelques étapes. J'ai fait le choix de sauter quelques étapes pour ne pas avoir un podcast qui soit trop long. Et puis, c'est vraiment survoler une idée, là. Je vous partage quelque chose qui m'a marqué. Et j'essaye de vous expliquer avec mes mots, surtout, qu'est-ce que j'en ai compris et pourquoi ça peut être intéressant de réfléchir à ça. Donc, dans cette notion, on nous dit que la bonté naturelle, en fait, c'est la conséquence de la beauté naturelle. Dans la deuxième phrase, on a bon. Dans la première phrase, on avait beau. Et en fait, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que si j'arrive à voir le beau, alors mon comportement sera bon. Ce qu'on appelle le comportement bon, c'est justement ce que je vous disais, le comportement juste. Faire ce qui est juste. En fait, je suis bon naturellement. C'est-à-dire que je suis bon sans volonté. Si j'ai une volonté, je ne suis pas bon, en fait. Cette question de volonté, elle est parfois difficile à intégrer, je vous l'accorde. Mais vraiment, ça vaut le coup. C'est vraiment très intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit là-au-dessus dans ces deux petites phrases ? Il nous dit, il ne faut pas chercher à être bon. Il faut chercher à voir la beauté. Puisque c'est lorsque je vais voir la beauté que naturellement je vais devenir bon. Selon le taoïsme, c'est la beauté qui engendre la bonté. Ça nous ramène à quoi cette notion ? Ça nous ramène à quelque chose de génial qui s'appelle l'émerveillement. C'est tout l'intérêt de l'émerveillement. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur l'émerveillement ? C'est une pratique l'émerveillement. Et pourquoi est-ce qu'on travaille à ça ? C'est parce qu'à chaque fois que je m'émerveille, eh bien, ça vient nourrir ma bonté naturelle à l'intérieur de moi. Toute cette notion de beau et de bon qui est liée, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est lorsque j'arrive à voir de la beauté chez l'autre. Dans l'autre, dans des situations, dans une société, dans un objet, dans une condition, chez une personne, partout où j'arrive à voir du beau, en fait, je suis en train de créer du bon à l'intérieur de moi. Et partout où je veux être en possibilité de voir de la beauté, eh bien, je vais être en possibilité d'être naturellement bon. Ce ne sera plus ma volonté d'être bon, je vais être tout simplement bon. Alors, Lao Tzu nous dit, ne cherchez pas à faire le bien, cherchez à voir le beau. Cette bonté, il nous invite à la nourrir. Et ça suppose que dans notre quotidien, si on cherche la beauté, eh bien, ça va travailler notre bonté. Et sans qu'on s'en rende compte, c'est ça qui est assez génial, c'est que là, vraiment, on enlève de notre esprit cette espèce de volonté, même si, de toute façon, pour chercher de la beauté au début, notre moteur, c'est forcément notre volonté. Mais ce n'est pas un problème, la volonté, lorsqu'elle est moteur. Mais ensuite, on la lâche. Ok, aujourd'hui, je me lance une petite mission dans ma journée. Je vais essayer de chercher la beauté. Partout où je peux la trouver, partout où je peux la voir. Partout où mes yeux se posent, je vais essayer de voir de la beauté. Tout ce que mes oreilles entendent, je vais essayer de percevoir de la beauté, etc. Et la beauté, vous l'aurez compris, avec la façon dont je viens de vous décrire, comment est-ce que je peux voir de la beauté ? À travers les yeux, à travers l'ouïe, même à travers l'odorat, à travers le toucher. La beauté, c'est quelque chose qu'on perçoit avec nos sens. La bonté, à l'inverse, ça va se rapporter au jugement de valeur. Donc, en fait, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'il ne faut pas qu'on s'occupe de la morale ou du jugement de valeur. Il faut qu'on s'occupe de chercher le beau avec nos sens. Voilà, je vous laisse avec ça. Peut-être que ça pique un peu, parce que franchement, on est tellement habitués à parler de bien, de mal, de morale. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Comme si c'était une vérité générale, mais honnêtement, c'est un vaste sujet. Mais moi, je commence de plus en plus à comprendre que quand elle parle, bien sûr, elle relate des choses qui existent déjà, mais qui lui ont parlé. Mais tout comme elle, moi, ça me parle beaucoup. Cette histoire de bien et mal, ça nous embarque dans des sacrés trucs bien complexes. Que ce qu'elle raconte là ? Franchement, moi, je ne peux que vous encourager à aller expérimenter ce que ça fait, quand plutôt que de vouloir être bien, le bien, incarner une personne bien, dans tous vos actes, tout le temps, plutôt essayer de voir le beau dans les événements, dans ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que je perçois de base avec mes filtres ? Qu'est-ce là où je peux m'émerveiller ? L'émerveillement, c'est un mot qui peut paraître un peu gnangnang, mais je crois que c'est juste la base essentielle pour un humain, pour connecter à plus grand que lui et pour sortir de cette espèce de base intentionnelle de « moi, je vais changer le monde avec ce que moi, j'ai compris, parce que moi, je suis Dieu ». Ben oui, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Intéressant. Ben, vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous expérimentez. N'hésitez pas à faire des retours. Et surtout, allez voir le podcast. N'écoutez pas le mien, ce n'est pas intéressant. Je voulais juste faire un relais. Voilà, à bientôt. Ciao.